Salut les amis, c'est Alex, votre coach de fitness. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la vidéo du mercredi. De temps en temps, c'est un petit renfo, de temps en temps, c'est un petit stretch, de temps en temps, c'est un pilate, de temps en temps, c'est un biking. Bref, tous les cours différents du HIIT sont le mercredi. Donc, pensez à vous abonner ici, ici, en bas et à activer la petite cloche pour être tenu informé de chaque sortie de nouvelle vidéo. On se retrouve tout de suite après le jingle. Et les amis, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo du mercredi. Bienvenue, si c'est la première fois qu'on se voit. D'ailleurs, j'ai un petit cadeau pour vous à télécharger les 10 conseils pour être au top physiquement. Vous avez juste à mettre votre petit email ici en barre de description et on vous envoie ça, c'est évidemment gratuit. À chaque fois, on me dit, ou c'est plutôt nous, quand on fait un cours de HIIT ou de renfo, on n'a pas forcément le temps de faire le petit stretching derrière. Eh bien, ce cours, il est fait pour ça. Et à chaque fois, 5 minutes, ce n'est peut-être pas assez. 10 minutes, c'est peut-être un petit peu trop. Peut-être que vous n'avez pas 10 minutes à consacrer au stretching. C'est dommage quand même. Eh bien, dans cette vidéo, je vais faire 7 minutes 30. Voilà, je vais contenter tous ceux des 10 minutes et tous ceux des 5 minutes. Je coupe la poire en deux. 7 minutes 30, ça commence maintenant. C'est parti. Inspirez. Voilà, on va passer. Alors, ce cours-là, vous le faites à chaque fin de séance. Que ce soit un HIIT. Enfin, ce n'est même pas un cours, c'est une routine. Grandissez. Relâchez. On amène le pied droit derrière. À la fin d'un HIIT. À la fin d'un BODY SCULT. À la fin d'un STEP. À la fin d'un RUNNING. À la fin de chaque cours de fitness ou de chaque cours de sport, vous me faites cette petite routine de 7 minutes 30. D'accord ? Ça vous évitera d'avoir des courbatures. Ça allongera vos muscles. Ça lui donnera de la tonicité. Bref, il ne faut pas négliger les étirements. Enroulez les épaules. C'est une routine simple. Hop ! Les mains derrière. On a déjà une minute. Il nous reste 6 minutes 30. Donc, ça va bien se passer. Si vous n'avez pas 7 minutes 30 à consacrer à votre bien-être, à votre remise en forme, vous n'avez rien à faire sur cette chaîne, les amis. Non, je plaisante. Mais vraiment, c'est important. Jambes fléchies. Tirez bien la poitrine. Inspirez. Tirez les épaules vers l'arrière. Et soufflez. Rentrez le ventre. Arrondissez votre dos. Encore une fois, inspirez. Ouvrez. Soufflez. Rentrez le ventre. Grandissez. Montez. Ok, on relâche. Prenez le coup de pied. Si c'est trop dur, vous prenez l'appui, vous prenez une petite chaise sur le côté ou un mur ou une table. Vous gardez l'équilibre. Vous tirez bien le genou vers l'arrière. On étire le devant de la cuisse. On se tient droit. Soufflez bien. Gardez le sourire. Gardez votre dos droit. Petite routine de stretching à faire après chaque cours. Ok, les amis ? Hop ! Taguez-moi avec routine stretching mif par exemple. Tiens, je vais le mettre là. Hashtag routine stretching mif. Tirez bien le genou vers l'arrière. Prenez appui ici. Et sur Instagram, je viendrai vous encourager. Je viendrai vous mettre un petit like. Vous savez que je suis présent. À chaque fois, je riposte tous ceux qui me tag. Donc, allez-y si vous voulez être vu dans ma story. Allez-y. Hop ! On relâche. On ouvre les jambes. Pointe de pied vers l'extérieur. On fléchit les jambes. On ouvre les genoux. On relâche. On relâche ses adducteurs. Le dos reste droit. Voilà. Poussez bien les genoux vers l'extérieur. Voilà. On étire bien. Parfait. Et on va essayer de placer les mains au sol. Si on peut. D'accord ? On va tendre les deux jambes si on peut. Et sinon, on tend les jambes et on relâche le haut du corps comme ça. Ça doit tirer dans l'arrière des cuisses. D'accord ? Au niveau des ischios, ça doit tirer. Donc, si votre maximum, c'est ici, eh bien, c'est très bien. Sinon, on essaie de gagner quelques centimètres, de descendre le plus bas possible. Et vous allez voir qu'à chaque expiration, vous allez descendre un petit peu plus bas. Donc, prenez votre temps. Tranquillement. On descend. On souffle. Voilà. Et on gagne quelques centimètres à chaque fois. Voilà. Descendez bien. Relâchez la tête. Relâchez les épaules. Relâchez les bras. Et on se laisse descendre. Encore, encore. Un petit peu plus bas. On fléchit légèrement les jambes. On déroule son dos jusqu'en haut. On resserre les pieds. Largeur d'épaule. D'accord ? Je descends le dos plat. J'inspire. Et je souffle. J'arrondis. Encore une fois. Je descends le dos plat. J'inspire. Je sors bien la poitrine. Et je souffle. J'arrondis. Encore une fois. Descend le dos plat. On relâche les bras. Et on déroule tout doucement. Vertèbre par vertèbre. Tranquillement. Jusqu'en haut. On enroule les épaules. Les pieds serrés. Montez. Grandissez. On reste en haut. On maintient la position. On souffle. On relâche. On va ouvrir les jambes. Hop. Vous tournez un petit peu vers la droite. Vous tendez bien votre jambe arrière. Vous gardez. Hop. Voilà. Les dos droits au maximum. Le genou dans le même axe par rapport à la cheville. On tend bien la jambe arrière. Ici. On étire bien le psoas. D'accord. C'est ce qui vient s'insérer derrière. Au niveau des lombaires. Et devant ici. Donc ça fait comme ça. Et on a souvent... Comme on sollicite toujours pour les montées d'escalier, la marche. On ne les tire pas assez. D'accord. Donc vraiment faites cet exercice-là. Allez chercher loin derrière. Et je vous assure que ça vous fera du bien. Hop. Parfait. Les deux pieds serrés. Les mains derrière. Et on tire, on tire, on tire, on tire, on tire vers le haut. On relâche les bras. Et on déroule son dos jusqu'en haut. Hop. Même chose de l'autre côté. On tend la jambe arrière. Le genou de devant, juste au-dessus de la cheville. Et on tire, on tire le devant de la cuisse. Comme ceci. Allez. On allonge bien. On souffle bien. Respiration régulière tout au long de ces 7 minutes. 10 minutes 30. Regardez bien le chrono. Je vous la... Je vous mens pas. Je vous mens pas. On allonge, on allonge, on allonge. Ok. Les deux pieds serrés. Les mains derrière les genoux. Et on tire, on tire vers le haut. Comme si on voulait se redresser. De nouveau. On garde les deux jambes tendues. Et on relâche les bras. Voilà. Juste devant. Si on est ici, c'est très bien. Le principal, c'est de sentir l'étirement. C'est comme pour le HIIT. Le principal, c'est d'aller le plus vite possible à son niveau. Et sinon, on descend. On descend. On fléchit légèrement les jambes. On déroule son dos. Tranquillement. Juste qu'en haut. Vertèbre par vertèbre. On se réveille un petit peu. Les deux pieds serrés. Grandissez-vous. Et on souffle. On relâche. On roulez. Une dernière fois, on se grandit. On inspire. Et on souffle. On relâche. 7 minutes 30. Boum ! Voilà. Ça y est, c'est fait. Bravo les amis. Merci d'avoir suivi ce petit cours que vous devez mettre à chaque fin de séance. D'accord ? Vous faites un petit running. Vous mettez cette vidéo-là. Petite routine de 7 minutes 30. Vous faites un HIIT. Vous mettez cette routine-là. Hop, 7 minutes 30. Vous faites body squat. Bref. Tout ce que vous voulez à chaque fois que vous faites du sport. Cette petite routine. Là, on a vraiment passé en revue. Les épaules. Les pectoraux. Le dos. Le psoas. Le quadriceps. Les ischios. La tête. Les obliques. On a tout fait. Donc, allez-y. Faites-vous plaisir. C'est pour vous. C'est cadeau. Abonnez-vous à la chaîne. Activez la petite cloche. On se retrouve très bientôt les amis. Et on n'oublie pas. On lâche rien.